hey salut tout le monde ici Mattenfire et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre aventure sur le DLC Delden Ring Shadow of the Earth 3 et donc voilà la dernière fois dans l'épisode précédent on avait enfin décidé de venir explorer le château noir étant donné que j'étais parti par ici mais j'étais malheureusement pas réussi à arriver de ce côté là donc après avoir un petit peu tourné en rond j'ai décidé de venir un petit peu voir ce que le château noir nous réservait et donc on avait déjà été accueilli par le boss hippopotame rhinocéros porc épique dragon félin enfin voilà le petit mélange de tous les animaux et donc on avait déjà exploré la première partie du château noir on avait ouvert le raccourci et on avait été sage on avait décidé de se quitter là étant donné que on avait vu que de l'autre côté on avait un ennemi qui avait l'air plutôt vénère qui nous attendait là bas un peu plus loin au niveau de cette grande tour d'ailleurs et donc on va aller le voir tout de suite tant qu'on est dans la foulée bon pour l'instant j'avoue que les boss du dlc à part notre ami je ne sais même plus comment il s'appelait maintenant le cavalier avec le cheval à moitié dans l'eau celui où j'ai mis beaucoup d'essais pour arriver à réussir à le vaincre les deux autres boss que j'ai fait pour l'instant de l'histoire il me semble n'étaient pas spécialement les plus incroyables et alors lui jamais affronter cet ennemi on va s'amuser la bonne astuce hop c'est parfait tu as de nouveau l'air d'être un joli sac à PV et c'est marrant t'es hop voilà dommage j'espérais qu'il me loot quelque chose pour que j'en imprenne un peu plus sur cet ennemi des pierres je forge de niveau 2 décidément en début d'épisode le jeu veut déjà me titiller après dans la celui où on s'en fait un joli petit stock si je vais voir un peu ici 42 56 juste en jouant s'en fait un bon petit stock pour après pouvoir monter éventuellement des armes même si j'avais complètement oublié mais quand j'ai revu l'arc en fait dans l'épisode précédent je me suis rappelé que bah oui en fait dans 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 ah oui c'est même plus que 25 vous voyez j'ai complètement oublié c'est même jusque plus que 25 et potentiellement même peut-être plus un plus que je sais plus je crois que le maximum c'est 25 ou 30 à mon avis oula 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 entrepôt à semences d'accord c'est hyper particulier on dirait vraiment une espèce de crucifix en plus il y a un objet comment je suis censé récupérer ça moi tu as un objet dans les cheveux c'est très stylé et très particulier enfin c'est très tout hein c'est une espèce de bibliothèque mais c'est très stylé alors avec toutes les cornes c'est la malédiction là qu'est ce que ceci ok un bête ennemi comme ça très bien très bien très bien un petit militien en embuscade pas de bol pour lui j'étais au bon endroit au bon moment lui par contre c'est ce que ça j'en étais sûr un ennemi qui tourne le dos vous avez forcément n'est mis dans le coin oh la la c'est encore allé d'un truc labyrinthique bon ça va le l'étage du bas c'est juste un ennemi et un objet mais clairement ça c'est une bibliothèque qui secrète qui nous permettra d'y accéder plus tard faut juste trouver le levier est clairement ça il n'y a pas photo donc une petite bibliothèque d'aigouté pourquoi pas parce que j'avoue que parlant de bibliothèque c'est vrai que j'ai pas l'impression peut-être que je dis une bêtise mais j'ai pas l'impression que dans le jeu de base il y ait une bibliothèque alors vous avez bien par un niveau bibliothèque on s'entend il ya bien rialucaria mais c'est pas une bibliothèque c'est une académie contrairement aux archives du duc dans darsouge 1 ou la grande bibliothèque je pense ça s'appelle comme ça dans darsouge 3 bon ceci étant passant dans bobine incendiaire d'accord dans darsouge 2 maintenant que j'y pense il n'y a pas non plus de bibliothèque mais attendez comme c'est la réserve à semences est ce que ça voudrait dire par hasard je réfléchis tout en disant ça il y a clairement un png là puis je vais l'attaquer est ce que ça voudrait dire par hasard que le boss qu'on a vaincu dans l'épisode précédent c'était le résultat d'une expérience et bien tu n'as pas idée à quel point ça fait longtemps après lord moque's slain at his dynastic palace it appears his body has been absconded with and taken straight to kind micola surely you recall that i once served lord moque as a pure blood knight after failing him in every regard and losing sight of my vows i'd do anything to make amends in whatever meeker way i can oh mon dieu ne me dit pas qu'ils vont le ressusciter et qu'on va devoir le réaffronter sous une autre forme et pourtant et pourtant ça ça semble tout à fait possible c'est marrant cette bibliothèque pas de livres du coup mais mais d'ardoise bon qui était des des versions de livres entre guillemets pendant pendant tout un temps avant l'invention du papier ah bah de nouveau un de nos amis là bas est-ce que cette fois ci tu seras plus sympa et que t'accepteras de me dropper quelque chose et stop voilà laisse moi pour te faire des dégâts voilà ah un petit loot mais la question c'est est-ce que ça va être un truc bien ou pas une pu... ouais non j'allais dire ah une période de forge au niveau 6 pour récupérer juste derrière des forges au niveau 8 je vais allumer ma lanterne parce que parce que bah de nouveau on y voit pas grand chose ok donc ici ça c'est exploré je peux encore monter mais d'un autre côté je suis embêté parce que je sais qu'il y a une petite zone là bas où j'ai pas été je vais vite y aller et j'ai vu un truc là haut je sais pas si par hasard oups non ok y'a pas l'intérêt hé 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 voilà ops parfait alors ce qui est très drôle c'est que j'ai plus entendu parler je repense à ça je sais pas pourquoi parce que je vois les les boules de feu de mesmer oh y'a un ascenseur attendez mais c'est pas de là d'où je viens ? non c'est pas de là d'où je viens zut aïe 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 ça va m'amener ailleurs j'ai plus entendu waouh où est-ce qu'on va ? j'ai plus entendu parler de de cette jeune version de Radan de ce que j'ai cru entendre que de mesmer qui au début visiblement terrifiait quand même les gens mais finalement peut-être pas où est-ce qu'on est ? waouh on récupère ceci et ici on récupère d'accord il y a un mur secret qui avait un énorme pot quelque chose non ? pas du tout ? d'accord il y avait juste un énorme pot ici très bien ah mes fameux amis est-ce que ça veut dire qu'on se rapproche d'une jôle ou ? bonjour là on dirait un espèce de centre de malade ou il y a peut-être pas des malades des expériences c'est du moins très stylé bon bah décidément en fait il y a deux niveaux dans ce niveau bonjour bonjour voilà merci d'être venu au revoir ici il n'y a rien même si oui bah voilà là j'étais en mode ça sent quand même un peu le mur secret manuel du prêtre de bataille bon j'avoue que les deux bougies plus le fait qu'il n'y avait rien voilà je me disais qu'a priori là il devait quand même y avoir quelque chose ok donc là on arrive dans la fameuse oui voilà merci mais non merci hop par contre je me souviens maintenant que ça faisait très très mal ok personne ici donc on va pouvoir juste s'occuper de toi qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que c'est que ça ? ça c'est nouveau par contre une espèce de mer de sang t'es pas un ennemi rassure moi non t'es pas un ennemi ça va hop c'est des tripes yes génial moi je on adore ça les tripes voilà hop c'est un moins hop c'est parfait des tripes encore et donc on arrive ici je vois un bras j'ai l'impression de voir une patte mon dieu on a une espèce de laboratoire d'expérience à mon avis cette histoire de semences est un peu berk mais à mon avis c'est ça l'espèce d'hippopotame rhinocéros c'est le fruit d'une expérience qui n'est pas sans rappeler notre ami Aldia dans l'arsouge 2 le fameux sort que je sais pas ce que c'est mais il fait perdre ma vie petit à petit visiblement alors là oui forcément si tu fais ça pour te protéger c'est une bonne astuce puisque par contre oui ça va à mon avis ça devait être l'effet parce que j'ai vu la roulade au ralenti j'étais en mode non iris de grâce on va se mettre ici et on va voir un peu ce que c'est appliquer sur l'oeil d'un autre pour lui octroyer la lumière de la grâce comme une bénédiction fugace mais ça me fait penser à attendez où est-ce que j'allais encore une fois parce que j'ai monté les derniers épisodes il n'y a pas si longtemps que ça c'est pas un objet clé attendez où est-ce que ah bah non ça n'a pas l'air d'être un objet clé là c'est une nouvelle version de l'arme larvée j'ai même pas vu que c'était une nouvelle version quel est l'intérêt créature extrêmement rare qui naît au milieu des sépultures spirituelles et ne vit qu'une existence fugace il ne s'agit ni d'une tête de chair ni d'un esprit mais d'une entité bâtarde matériau requis par l'oeuf d'ambre chérie de renana afin de permettre la renaissance je suis d'accord ok ok curieux oui mais c'est pas ça que je voulais chercher attendez c'était un inconsommable du coup oui c'était un inconsommable vous voyez on avait récupéré ça appliqué sur l'oeil d'un autre pour le priver de toute lumière pour lui octroyer la lumière de la grâce comme une bénédiction fugace ils sont d'une rune majeure ah oui c'est ça l'histoire les prêtres de leur monde recourraient à cet artiste pour apaiser les craintes de leurs joailles ok bon assez particulier c'est bizarre ça doit être un objet important j'ai juste pas encore trouvé son utilité mais je suppose que ça viendra bon ok ça c'est pas mal c'est fait du coup hop j'aurais dû m'en douter dommage so close but so far ça mène au même endroit ça mène au même endroit en fait on est clairement dans un niveau style les joaules sauf que là on est dans les joaules du château avec un site de grâce ce qui est plutôt une bonne nouvelle puisque j'arrivais tout doucement à la fin de mes fiolles d'estus de mes fiolles d'estus de mes fiolles de l'arbre monde je peux même pas regarder ma carte ah si voilà donc là on va peut-être arriver de l'autre côté c'est trop marrant la petite porte sur le côté ça me ferait rire qu'on puisse pas passer par la grande porte donc qu'on sache passer par la petite ah et nice j'aime beaucoup ok donc là on se dirige vers un autre niveau très bien oui bah alors je ferai peut-être ça plus tard on va peut-être prendre le temps entre port et chaussée attendez pallas de l'entrée ah oui d'accord on va peut-être finir ce côté-ci d'abord au moins on sait que là-bas il y a une autre piste potentielle ah oui mais du coup tous les ennemis sont réapparus forcément si je pouvais arrêter de découper toutes mes attaques ça serait formidable avec ce fameux raccourci dont j'ignore encore comment l'activer voilà c'est vrai que je pourrais lui reparler parce que en général on conseille quand même de se reposer après avoir discuté avec des des pnj voir si leur quête s'est avancée ou leur dialogue s'est mis à jour c'est bon vu qu'ici je me suis téléporté peut-être qu'avec un peu de chance il a d'autres choses à me dire non 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 du tout ok cet énorme cadavre en plus on se demande à qui il appartenait même plus grand qu'un géant voilà j'ai quand même envie de ah c'est des ennemis qui réapparaissent pas bah si voilà c'est bien ce qu'il me semblait d'essayer de les tuer pour voir si je peux pas récupérer leur armure ce qui serait très cool on va pas se mentir hop et malheureusement toujours pas plus de loot bon autant pour moi et mes envies de d'en apprendre un peu plus sur eux il y en a un qui est fâché là-bas il renverse ses tables alors qu'ici tout est calme ah là il y a nouveau un nouvel ennemi non foutez moi la paix ah je me doutais bien qu'il faisait très très mal ouh 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 voilà si on arrivait pas à l'estun il faisait très très mal ça me paraissait plutôt évident hop 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 ah non pas de ce côté là qu'est-ce que et pourquoi est-ce qu'avec les autres ça se passait nettement mieux hop j'ai bougé un peu le câble de ma manette peut-être que ça va m'aider ce qui me gênait un peu hop il est beaucoup plus mobile celui-ci aussi ah bah voilà c'est ça saute dans le vide et t'as même pas pris des dégâts tu tu coupes moi et en plus du coup t'es dans la mauvaise salle t'es avec le PNJ ça c'est toujours une mauvaise idée purée mais wow tu m'ennuies rassure-moi que tu m'as dropé une partie de ton armure par pitié oui merci casque de chevalier du feu bon à défaut il y aura au moins eu ça casque pointu des chevaliers de feu qui constituait la garde rapprochée de mes sperlampaleurs ah on s'en rapproche augmente légèrement les PV maximum l'endurance et la charge d'équipement wow c'est très très cool ça chacun de ces chevaliers était issu de la famille les plus nobles de l'arbre monde ces derniers s'empressèrent de les renier et de les chasser quand elles apprirent qu'ils avaient prêté allégeance à Mesmer d'accord est-ce que ça me va bien ah c'est bizarre je vois pas le bonus que ça me donne envie c'est parce que je suis pas au bon endroit ah bah non c'est juste que ah si voilà donc ça me fait quand même gagner une quarantaine de points au niveau de la vie et 8 points au niveau de l'endurance bon c'est pas très joli hein enfin voilà moi j'aime j'aime personnellement pas du tout mais c'est très cool d'avoir ce genre de casque c'est très très cool bon par contre du coup je ne sais même plus où est mon casque avec tout ça bon c'est peut-être l'occasion de changer non ça non ça ne va pas du tout ouais ça non plus bon bah du coup on va rester sur notre bon vieux casque du loup bon et malheureusement pour moi c'était un trash mob donc évidemment si je me repose il réapparaît bah on va juste du coup prendre le temps wow bonjour vous n'étiez pas censé être là à vous vous n'étiez pas censé être de l'autre côté hop c'est une corne de bête ouais ça on a déjà connu ok je suppose que c'est au dessus que ça s'excite ok donc toujours pas la trace d'un quelconque mécanisme que pour activer la bibliothèque secrète quoique là il y a un petit étage dans lequel on peut accéder là je viens d'en recevoir une boule de feu dans la tronche wow heureusement elles sont tout juste hors de portée des pierres de forge 5 et quoi je suis censé sauter ah peut-être que je suis censé sauter en fait ce qui ne tente rien à rien ah bah clairement le levier est de ce côté-ci talisman du dragon de foudre plus 3 écoutez pourquoi pas par contre c'est juste ça qu'on récupère en venant ici ma déception est un petit peu grande je vais pas mentir alors que je me fais canarder par par des bombes ok très bien bon bah au moins on a trouvé ça ops pas le bon côté en plus ici j'aime bien leurs petits niveaux comme ça enfin les donjons legacy comme ils les appellent j'ai le sentiment que je préfère limite ça que de me promener dans l'open world parce qu'il y a quand même le côté où j'ai un peu peur de me dire purée est-ce que j'ai pas loupé des trucs est-ce qu'il manque pas ci est-ce qu'il manque pas ça alors que quand on est dans ce genre de donjons bah oui on peut passer on peut passer à côté de certaines choses mais globalement c'est quand même plus facile de se dire qu'on peut avoir fait le tour de tout je trouve oh non ça ne s'ouvre pas ça ne s'ouvre pas bon je dis oh non parce qu'on est nouveau face à un énorme kéké c'est marrant parce que du coup on voit de la lumière ici on a l'impression que du coup c'est le vide derrière les étagères derrière les bibliothèques pardon hop ce fragment d'os béni je ne sais plus à quoi ça sert ça je pense que je n'ai jamais su parce que je suis en train de me demander est-ce que ce n'est pas les objets où je n'arrêtais pas de dire si vous savez à quoi ça sert je serais intéressé mais j'avoue que je ne sais plus ça fait partie des choses ça fait trop longtemps non il s'est réveillé ça c'était une des seules attaques que je ne voulais pas qu'ils fassent voilà les seules attaques que je n'aime pas qu'ils fassent voilà on va même prendre le temps du coup de prendre cette potion c'est là que je me dis que jouer avec des sorts de soins c'est quand même pas mal aussi je pense évidemment à mon perso sur Dark Souls 2 le perso du guide de Dark Souls 2 et c'est vrai qu'avoir un peu plus de soins c'est quand même cool bon bah de nouveau des pierres de forge pas de brou d'armure bon bah allez on va s'en prendre à lui si on approche ah mais non allez oh la la t'es pas sympa t'es vraiment pas sympa sache le voilà hop tiens tout ce que tu mérites pour pas avoir été sympa avec moi voilà hop merci d'être venu au revoir et lui non plus il est pas sympa enfin non c'était celui qui était pas sympa tout court ok d'accord est-ce que j'aurais fait le tour mais non parce qu'on sait qu'il y a des objets sur les notamment là sur la tête du monsieur il y a un objet enfin il faudrait que j'arrive à retourner tout le truc pour aller le récupérer mais bon soit ou alors faudrait que je me laisse tomber ici oups 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 est-ce qu'il faut que je saute sur le dessus des bibliothèques pour arriver quelque part peut-être ça me semble fort probable bah salut ravi de t'avoir connu oups parfait j'espère secrètement trouver un truc bientôt genre un site de grâce bah de nouveau on voit rien ici alors je sais bien que c'est le château noir mais il faut quand même penser à mettre un peu de lumière pour les visiteurs vous voyez l'objet là comment est-ce que vous voulez que je récupère je veux dire à moins qu'on retourne le comment il y avait la tour de Rani là on pouvait récupérer sa rune à moins qu'on arrive à faire ça de retourner le bazar sinon je vois pas très bien comment je suis censé réussir à à récupérer un objet qui pend comme ça ou alors je suis censé utiliser un arc ce qui est pas impossible ou alors bêtement je suis censé monter dessus et alors à un moment donné j'aurai l'option pour récupérer l'objet ça me coûte rien sur le papier de tenter l'arc tant que je suis ici parce que oui il est clairement dans les cheveux donc à moins de tout faire tomber ouais voilà c'est bien ce qu'il me semblait mais d'un autre côté peut-être que je peux casser les cheveux ah non regardez mais j'ai plus de flèche c'est pas grave c'est je veux juste je peux même pas regarder plus haut que ça à mon avis on est censé pouvoir abaisser tout le bazar et alors là si je l'abaisse il doit y avoir moyen de tout récupérer je suppose que c'est ça la logique et là il y a clairement aussi quelque chose oui oui il y a une échelle bon il y a clairement des choses encore à faire et à trouver de ce côté-ci pour l'instant je peux rien faire mais on n'en a pas terminé puisque j'ai vu premièrement qu'il y a peut-être Jésus que je peux escalader est-ce que je le tente je sais pas ce que je fais non ok très bien et donc non c'est bien ce que je pensais je sais pas récupérer sa tête par contre site de grâce et rune ça c'est intéressant mais 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 on va d'abord terminer du coup d'explorer le bas de la bibliothèque en allant de ce côté-ci hop gentiment bouclier de duel ok 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 je sais pas ce que c'est mais pourquoi pas et il n'y a rien d'autre non alors bouclier de duel c'est une arme bouclier des stocks ou arme combinée à un bouclier permet à son porteur d'attaquer et de garder simultanément et bah une arme utilisée se jadis dans des combats rituels en l'honneur de l'arbre monde cette coutume me semble persister dans le royaume des ombres d'accord 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 bon bah écoutez on va chevaucher Jésus est-ce que dans l'idée je suis censé me laisser tomber parce que il me semblait qu'il y avait un objet là mais je le vois plus maintenant j'ai rêvé il n'y a jamais eu d'objet sur le bouc enfin le semblant de bouc ce qui ressemble à un bouc écoutez on va se dire que non on va se dire que non bon hop avançons avançons je me demande à quel point je peux escalader ça alors peut-être moyen en fait il y a complètement moyen c'est terrifiant mais à mon avis je ne serais pas en mesure de sauter et en fait clairement il y a un trou dans la bibliothèque donc à mon avis c'est un passage secret que je suis censé ouvrir aussi et là il y a clairement un mécanisme que peut tout faire bouger ok très bien bah écoutez on verra ça plus tard on va se dire que pour l'instant on a trouvé un site de grâce et des esquis les mots gravés prennent forme je renonce séance à mon bras dextre d'accord message de la croix de l'entrepôt message laissé par Sire Hansbash et adressé à ceux qui comme lui marchent dans les pas de Michaela il semblerait que les occupants du château aient inondé le quartier sacré qui conduit à l'arbre occulte interdisant tout passage cependant il n'y a pas de chemin qui mène depuis cet entrepôt peut-être existe-t-il un autre moyen d'atteindre le quartier sacré quelque part dans le château bon bah on sait qu'il existe un autre chemin ça on le sait déjà je vais me reposer du coup après tout ce qu'on a vécu et 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 donc là on arrive ici alors très très belle vue ah il y a de passage par là ok c'est parti pour une exploration sur les toits pour voir où on peut cesser tomber typiquement comme la grande bibliothèque dans Versailles 3 il y a un passage comme ça sur les toits oh non de non de non en fait quand ils cessent faire ça va j'ai pas trop de soucis avec eux mais c'est quand ils cessent pas faire j'aime pas trop ça bon waouh voilà par exemple vous voyez là ils se laissent pas faire et donc là j'aime pas ça je préfère quand voilà vous voyez quand ils sont comme ça gentiment qu'ils acceptent leur sort qu'ils ne sont pas le protagoniste de cette aventure et qu'ils acceptent pas gentiment de voilà de mourir très bien et c'est encore mieux si tu me donnes un bout de ton armure et bien c'est très sympa t'as fait ce que je t'ai demandé mais j'aurais préféré une autre bout de ton armure puisque celui-là j'ai déjà récupéré même si c'était un bout d'armure très très intéressant en termes de boost que ça peut donner ah déjà de nouveau deux chemins bon là c'est les chauves-souris évidemment geste qui n'est pas la bonne voilà il y a déjà plusieurs chemins mais non je vais aller voir par là puis je reviendrai sur mes pas oh non il y a plein de chemins il y a plein de chemins bon c'est pas grave tout ça pour des champignons ça vaut tellement pas la coût voilà voilà définitivement ça valait pas le coup bon bah écoutez on va d'abord venir ici on va revenir sur nos pas petit à petit hop hop bobine incendiaire de nouveau un copain qui font super mal alors flamme waouh quoi quand je vois le chunk de lui que ça m'arrache et que c'est une bête boule de feu je trouve ça assez impressionnant je vais pas vous mentir surtout au niveau où j'en suis bon après ça reste le DLC je suppose qu'on va finir par trouver à un moment un mécanisme qui nous permet de tout activer bon là évidemment ça monte maintenant ohlala du coup maintenant je me dis est-ce que je retournerai pas en arrière pour aller voir ce qu'il se passe en bas bah c'est ce que je vais aller faire c'est ce que je vais aller faire parce que là sinon je sens que je suis parti pour le reste de l'exploration je pensais que ça allait juste faire le tour mais visiblement pas ouais hop je reviendrai un petit peu après alors c'est ça qui est aussi gai et en même temps qui est très frustrant je trouve dans les dans les souls en général c'est cette partie d'apprentissage de c'était quoi le meilleur chemin en fait vous voyez ici par exemple bah oui en plus j'ai même pas été de ce côté-ci mais est-ce qu'il va aller mieux monter d'abord ici en haut est-ce qu'il va aller mieux descendre en bas quel était entre guillemets le chemin je vais dire un mot peut-être un peu un peu particulier mais quel était le meilleur chemin le chemin le plus optimisé quelque part pour éviter de faire trop de temps et de perdre trop de temps dans les allers-retours parce que là du coup je reviens en arrière pour après revenir après d'un autre côté c'est pas la fin du monde mais voilà c'est hop un petit objet caché les runes c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pu consommer mes runes faudra que j'y pense à la fin de l'épisode voir si ça a un intérêt ok donc là on est juste dans un étage en dessous donc en fait j'aurais mieux fait de venir ici dans un premier lieu ok on est près du Jésus parchemin de rite secret tiens tiens qu'est-ce que ça révèle le rite secret du portail divin d'accord mais est-ce que notre ami là en bas ça l'intéresserait peut-être bien que ça l'intéresserait de savoir ce qu'il veut faire avec le corps de Mog et que c'est un lien c'est classé dans quoi ? dans objet clé c'est classé dans objet clé ok très bien parchemin parchemin composé d'écorces d'arbres blanches rares sont ceux à pouvoir déchiffrer il décrit le rite secret du portail divin qui se trouverait dans la tour d'un baie d'ombre un seigneur provoquera le retour d'un dieu et l'âme du seigneur nécessitera un réceptacle pardon d'accord ah attendez le corps de Mog est-ce que c'est pas pour ce rituel qu'ils l'ont récupéré parce qu'il faut un réceptacle ça ferait sens hein ça ferait un petit peu sens bon à part entendre des gens qui cassent des tables pour l'instant j'ai toujours pas trouvé de mécanisme alors c'est vrai que j'avais même pas réalisé le cadavre au milieu des escaliers ah oula heureusement que je me suis dit que j'entendais un truc mais c'est elle qui parlait ou c'est moi qui qui est complètement halluciné attendez du coup on a un nouveau PNJ maintenant je nettoie juste mes arrières histoire d'être chance de pas avoir de soucis je n'ai pas de soucis ah Freya attendez quoi ok donc ça c'est ok c'est Freya donc Freya c'est celle qu'on a invoquée ah la barbe trouverais-je un sens à tout ceci ok en fait elle est coincée quelque part ça se trouve elle est au dessus de moi je sais même pas pourquoi j'ai pris le temps de faire ça mais bon soit ah calcule calcul spirituel qu'est-ce que c'est que ça il y a trop de choses là d'un coup c'était très calme mais soudainement ça ne l'est plus du tout elle est pas derrière la bibliothèque mais elle doit être à l'étage du coup parce que me laisser tomber là il y a peut-être un intérêt en fait de se laisser tomber là pour ça que j'entends sa voix peut-être bon attendez je vais aller voir au dessus parce que par là il n'y avait plus rien n'est-ce pas oh s'il y avait encore des choses ce niveau est énorme et je voulais aussi voir c'était quoi cette histoire de matériaux servant à fabriquer des objets purée on aurait dit une perle de loin trouvable en chassant des bêtes cornues dans les ruines antiques de Rho bah moi je l'ai trouvé ici ah ah il y a enfin un levier ma question c'est est-ce que c'est le bon moment pour l'activer ou pas ça je sais pas j'ai pas été voir au dessus oh la la je suis un peu troublé donc non se jeter visiblement ça n'avait aucun intérêt sur la plateforme ça n'a aucun intérêt et j'arrive pas à voir notre ami en fait je dis ça mais ça a peut-être un intérêt non j'ai pas l'impression que c'est un intérêt bon ça a un pas l'air bah écoutez je vais prendre le risque on va tirer sur le levier on verra bien si c'était une bonne ou une mauvaise idée ah tout monte ok bah alors du coup pour le jésus je sais pas comment ça va m'aider à récupérer l'objet si tout monte à quel moment ça va m'aider bon et clairement on invite clairement à monter par là ah si voilà parce que là maintenant si je vais à l'étage en dessous là ça marche on peut aller récupérer l'objet ok très bien bon maintenant faut que j'essaie de voir comment je vais là mais bon un problème à la fois on va essayer de trouver notre amie ah bah voilà elle est juste ici bonjour bonjour avec un pied bien en avant d'accord ok donc elle ne sait pas trop quoi faire des informations qu'elle trouve très bien bon bah c'est pas plus mal écoutez on va de de toute façon on va devoir redescendre pour aller voir si le rituel machin ça intéresse notre amie en se bas justement est-ce qu'il y a une autre raison d'être ici à part venir récupérer l'objet qui est là non bon tout va bien vous n'avez rien vu c'est tout à fait ce que je voulais faire c'était pour c'était pour voilà c'était dans tous les cas c'était pour ça voilà dites vous que c'était pour ça hop qu'est-ce qu'on peut récupérer du coup cendres spirituelles vénérées bah c'est pas pour m'aider ça renforcer ouais oui bah c'est ça ok ok très cool très cool très cool là c'est pour me laisser tomber d'ici je ne suis pas encore complètement convaincu de l'intérêt on va essayer d'aller récupérer l'objet du coup en bas alors la question c'est comment ce que je peux faire pour accéder là un peu labyrinthique hein faut bien le reconnaître donc attendez est-ce que par hasard la salle ici ah oui c'est une salle qui est tout en bas ah oui non d'accord j'ai rien dit on ira voir plus tard on va juste hop prendre le temps de faire un peu d'escalade ici du coup puisque visiblement ça a un intérêt enfin de ce que je comprends c'est ce qu'on me laisse croire pas d'objet pas d'objet ah oui d'accord je suis censé sauter là je suppose c'est toujours des moments qui m'angoisse très fort voilà c'est dit c'est dit c'est dit ah non hein ça sent le boss ça sent le boss bon bah écoutez c'est pas bien grave autant y aller on verra bien ce qui m'arrive oui oui bah oui je me doute que c'est toujours le même problème du moins c'est gentil d'avoir mis un site de grâce juste à côté du PNJ on va pas se mentir bah purée il y a encore un étage oh en fait elle est énorme d'accord bon moi qui étais en mode bah ça va être simple c'est un petit truc purée il y a un ascenseur là bas qu'on va pouvoir activer avec un site de grâce à côté et c'est là où je me dis purée je regrette ça se trouve j'aurais pas dû j'aurais pas dû activer le levier et si j'avais pas activé le levier j'aurais déjà pu aller voir ailleurs bon en même temps si j'avais pas activé le levier j'aurais pas pu venir ici donc tout ça est compliqué tout ça est fort compliqué ok donc là ça n'a aucun intérêt d'être ici pour l'instant très bien est-ce qu'il y a un passage secret par là ? non on va aller voir ce qu'il y a derrière la porte ah ça c'était la mauvaise idée parce qu'en fait ça va monsieur Aldesus je pensais que c'était oui mais en même temps on s'est reposé il y a pas si longtemps que ça voilà parfait et il a un autre casque lui en fait ah ou c'est peut-être un casque qui n'est plus en capuché ah non en fait ils sont clairement plus forts c'est une autre version lui c'est une autre version oh la vache la vache la vache oh au secours oh la vache ok wow oh le stress c'est peut-être ah bah voilà oh la vache 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 la ah ça nous amène récupérer un objet on va monter dans une tour encore plus haut arbre culte très bien je vais juste monter et aller voir ce qu'il se passe parce que ça se trouve il y a un site de grâce un peu plus haut oui bah voilà parfait tous les coups il y a un boss derrière ma curiosité a été piquée de toute façon on ira voir après donc voilà je peux monter jusqu'au niveau 10 c'est formidable je vais juste aller voir et puis de toute façon même si je racle le boss c'est pas bien grave on ira jeter un coup d'oeil dans la bibliothèque puisqu'on a pas fini de toute façon c'est peut-être hum je me dis pas que c'est mesmer oh c'est mesmer un tarnis un tarnis il se me mother wouldst thou truly lordship sanction in one sort of raft of life et yet my purpose standeth unchanged those stripped of the grace of gold shall all meet death dans l'embrace de Mesmer Flamme. Très bien, très bien. De toute façon, je n'étais pas du tout en mood. Je vais m'en prendre un Mesmer maintenant. Là, ça me fait rire. D'accord. Mais là, il y a Mesmer du coup. Là, il y a Mesmer. Et alors, du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est de redescendre tout en bas. L'entrepôt de rez-de-chaussée, oui. Histoire d'aller récupérer les objets. Purée, ça par contre, se retaper tous les ennemis, ça me... Ah bah si, vous voyez, il y a bien un objet là-dessus. C'est bien ce qu'il me semblait. Oh, zut. Peut-être que j'aurais dû le récupérer avant ça. Peut-être pas, peut-être qu'il y a moyen en sautant. Rater. Oups. Hops. Pas chiant que Mesmer, on se le refera un peu sérieusement. Purée, je glisse ou c'est moi ? Hops. Voilà, tant qu'à faire. Hops. Ok. Ok. Attendez. J'ai toujours des patins à glace. Ah, voilà. Peut-être qu'ici, ça sera plus facile. Voilà. Voilà, j'ai mis. Cendres spirituelles vénérées. Très bien. Très bien, très bien. Bon alors, ça c'est une première chose de faite. Je suppose que ça va être de nouveau pareil. Ça sera une cendre spirituelle vénérée, machin là. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette espèce de papier que je voulais les donner à... M'entraîner ici. Voilà. Hops. Je me demande si on s'estomne Mesmer. Enfin, ça m'étonnerait. Vu le boss que c'est, mais on ne sait jamais. Il faut être étonné. Je sens que je vais aussi augmenter mes résistances au niveau du feu. Bon, bah tant pis pour mes runes, hein. Parce que ça, je ne vais pas les récupérer de suite. Ah, bah voilà. L'informer de la décision de Freya, mais c'est quoi sa décision ? Je ne sais même pas. C'est vrai qu'un peut penser. Peut-être que nos problèmes sont deux côtés de la même coin. Alors, c'est quoi ça ? Oui. Oui, je devrais avoir dit. Même la vérité, c'était une vraie. à cause de la mort de Foli. C'est si un Lord Moog pour gérer l'endrance dans la Lande of Shadow pas suffisant. Il planche de utiliser ses corps comme sa plaine de ses king-consorts. Il a été sauvé le sol du monde. Il a cherché sa saurée de la mort. Il a voulait que sa faille sa queue en pleine. Il me pousse des beھiles, mais... J'ai peur que Tendermicula n'a pas perdu de l'humilité par ce acte. C'est une chose certaine. Mon grand lord a l'hérité de mieux. Righteous tarnished. Vous avez ma grâce. Vous avez donné les réponses que j'ai besoin, mais je ne peux pas fathom ça. Such folly. Unto l'end. Je suis un warrior, mais j'ai âgé. Je ne peux pas s'agir d'activer. Corser tout le monde. Je sais mes limites. Je pourrais passer le reste de ma vie en amantant ma craft. Et encore, ce créature serait de l'accueil de mon âge. L'absolute folly de tout le monde. L'absolute... D'accord, bon. Ben voilà, c'est bien ce qu'il me semblait, donc du coup, dans l'idée, c'est ça, il... Il compte utiliser le... Le cadavre de Mog, visiblement, pour en faire un réceptacle pour je ne sais pas bien qui. Sachant que dans mes souvenirs, j'avais... Ah ben oui, Mickey est là qui cherche un roi consort. Oui, je ne sais pas. Ben écoutez, on verra ce qu'il en est. C'est vrai que c'est très drôle, parce que tout ça, du coup, n'a plus tellement de lien avec le roi Mesmer. C'est comme s'il y avait quelque part de... Ben presque de... Deux histoires en une, j'ai envie de dire. D'un côté, il y a tout le lore avec Mesmer, qu'on essaie un peu de comprendre. Et de l'autre, ben il y a Michelin, qui est effectivement parti ici, faire on ne sait pas trop quoi. Tout ce qu'on sait, c'est que ça ne va pas être terrible. Talisman de dragon de terre, le plus 3. Ben ça, c'est très bien pour le combat de boss qui nous attend, en plus. Si je ne m'abuse. Aux dégâts non physiques, ben c'est ça. Oui, c'est ça, donc... Les dégâts de feu, par exemple, c'est très bien. On est bien d'accord. On est bien d'accord que c'est très très bien. Ok. On va comparer au premier, oui. Après, c'est vrai que comparé aux autres améliorations, ce n'est pas une amélioration incroyable non plus. Mais bon, soit. Donc, ceci étant fait. Parce qu'on sait qu'on n'a déjà pas tout exploré ici. Il y a notamment... Non, ça, ça n'a pas pu bouger. Lui, il n'y a plus d'intérêt. Il y a encore cette histoire de... Je vais arriver à la parler, mais c'est cette histoire d'échelle qui nous amène tout là-haut. Et, ouais, à mon avis, je n'aurais pas dû bouger ça tout de suite. Enfin, soit. En plus, il y a cette porte-là. Qui est toujours fermée. Hops. Hops. Et... Ok, ben alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter, du coup, à côté de notre amie Sifreya. Histoire de lui dire, hé, voilà ce qu'il m'a appris. C'est ce qu'il m'a appris. J'ai peur que je suis vraiment occupée. J'ai peur que je... Mais j'ai discuté avec lui. Il faut que je me repose. Non. D'accord. Bon. J'ai peur que je... Ok. Ok, ok. J'ai envie de réfléchir de savoir s'il y a du coup un intérêt à éventuellement relancer le... Le levier maintenant que je suis ici au-dessus. Histoire de voir comment c'était avant. Ce qui me donnerait peut-être accès à d'autres endroits de... De la bibliothèque. Je pouf. Ah, alors, armure. Nice. Armure qui avait l'air très stylée. J'espère que c'est le cas. Donc, elle a pas de bonus. Alors, équipement. Très stylée. Très stylée. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Bon, par contre, c'est dommage parce que... Forcément, elle est moins bonne parce que c'est une autre catégorie d'armure. C'est même deux catégories en dessous que celle que j'avais actuellement. Donc... Vu les dégâts que je prends, je vais sans doute pas me prier d'un petit bonus. Vous voyez, il y a l'ascenseur qui est là. Ou alors, est-ce que je suis censé découvrir des choses après avoir vaincu... Non, ben non. Esmer, il est pas du tout là. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va réactiver... Ce... Ce levier. Histoire de voir ce que ça me permet d'accéder. Euh... Notamment au-dessus. Puisque là, maintenant, du coup, j'ai accès... A... Ah, ben je peux pas. Ah, 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 ah. Je peux pas. Ok, très bien. Bon, ben, ça c'est... Ça règle la question, on va dire. Alors, à moins qu'il y avait... Un autre chemin par ici. Euh... Je suis en train de me poser une question, mais... C'est censé faire abaisser. Est-ce que j'aurais loupé un truc ? Attendez. Là, je... Le doute m'habite. Ça fait déjà une heure. J'aurais pensé à clôturer, surtout. Euh... Ta-ta-tam. Alors, laissez-moi 30 secondes. Je vais juste quand même aller vite voir ça. Puis, à mon avis, j'irais quand même rapido... Essayer de récupérer mes âmes dans l'arène de Mesmer. Histoire de voir... Ah... Il me semblait avoir vu un truc... Attendez. Ah non, c'est... Je me suis trompé. C'est... Ouais, non. Je me suis trompé. Je me suis trompé, je me suis trompé. Ah, au secours ! Euh... On va sortir, du coup, avant de se faire tuer. Bon, ceci étant peut-être en passant, peut-être que maintenant, là, en dessous, vu qu'on a activé le levier, il y a peut-être quelque chose d'envisageable. J'essaie juste de voir où la suite va nous mener. Et puis après, bah, on clôtura cet épisode. À nouveau. Bah non, ici, ça a rien changé, en fait. Fort bien. Enfin, à moins qu'il y ait un mur secret, une... Mais ça, les bibliothèques, en général, c'est quand même des leviers qu'on doit utiliser. Purée, t'es tenace, toi ! Bonne question, je sais pas trop comment accéder à différents endroits. Parce que... Même ici... Enfin, déjà, en plus, sans savoir si ça a un intérêt d'arriver ici. Purée, toi aussi, tu m'as suivi ! Mais foutez-moi la paix ! Bon. Hop ! Allez, je vais juste... Essayer de me rendre si le jeu me le permet. Ah non, je suis en train de me faire attaquer. Donc, le jeu me le permet pas, forcément. Retourner dans l'arène de Mesmer pour essayer de récupérer mes runes. Et ensuite, on arrêtera gentiment l'épisode ici. Puisque là, maintenant, on a de nouveau pas mal de choses à faire. Allez voir ce fameux Mesmer. Il promet d'être un combat assez intéressant. Peut-être que j'essaierai de le faire de mon côté. Et que j'enregistrerai si jamais j'arrive à le vaincre. Parce que voilà, j'ai envie de le tenter. Et je sais que ça va me demander quelques essais, en plus de ce que j'ai vu. Et pour pas être trop de temps en vidéo non plus. Donc là, on va simplement... Je pense que quitter la partie, ça suffit de mémoire. Ne t'inquiète pas Mesmer, tu ne m'intéresses pas. On peut invoquer dans l'arène ? Ça, c'est rigolo. Quitter la partie, oui. Histoire de retourner devant l'arène de Boss avec nos runes. Il n'y a pas de raison. Et puis il y a encore tous les dragons. Mon Dieu, c'est vrai qu'il y a encore tout ça. Donc voilà, écoutez, on a récupéré nos runes. C'est parfait. Je vais même prendre le temps de consommer les runes que j'ai récupérées. Histoire de voir ce que ça vaut. Je ne sais même plus où elles sont maintenant les runes. Ah, voilà, 42. Ça fait beaucoup, ça, non ? En fait, ça fait 21 000. C'est plutôt pas mal. C'est même très acceptable. Hops. Ah, mais c'est vrai qu'on pourrait les vendre. Ça irait un chouïa plus vite. Je ne vais pas me retéléporter juste pour ça. Je n'en ai pas non plus des tonnes. Dit-il alors qu'il y en a quand même quelques-unes. On va voir si ça m'intéresse. Parce que ça se trouve, ça ne va pas me permettre de monter d'un deuxième niveau. Donc ici, on va monter de niveau. On s'était dit que l'endurance était plutôt pas mal. Bon, là, il me faut combien du coup ? Il me faut 100 000, plus ou moins la grosse louche. Est-ce que je peux avoir 100 000 ? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable par rapport aux runes qui me restent ? Ça fait 30 000 plus ou moins. 40 000. 40 000, 52 000. Oui, ben voilà, il y a moyen. Il y a moyen. Ben oui, très bien, il y a moyen. Hop, allez. Hop. Hop. Je vais consommer les deux ici. On va voir où j'en suis. Oh là, il me manque plus grand chose là. Alors évidemment, si je me trompe d'onglet, ça ne va pas aller. Ça va prendre beaucoup trop de temps. Euh, ben 12 000, je pense que ça devrait suffire. Ben oui, parfait. Ben oui, parfait. Comme ça, on aura ça de fait. Hop, on va monter le niveau gentiment. Voilà, 47, c'est très très bien. Viser les 50 en endurance, ça me paraît être une bonne initiative pour l'instant. Ben écoutez, je vous remercie d'avoir suivi à nouveau ce nouvel épisode. On a enfin rencontré Messmer, hein, le brave Messmer qui se trouve dans sa tour juste ici. Ce qui est assez comique du coup, parce que c'est moi qui... Enfin, j'avais le sentiment que c'était le boss de fin, forcément, parce que triompher de Messmer, c'était pour moi un peu le but du DLC, mais visiblement non. Et c'est lui, en partie, peut-être, qui nous bloque l'accès à toutes ces zones-là. Même si c'est peut-être pas le cas, sachant que, par exemple ici, on sait qu'on a encore un autre chemin possible. Et maintenant que j'y pense, il y a un feu de... Il y a un site de grâce ici, on pourrait éventuellement sauter. Donc voilà, on a quand même pas mal de pistes, même si Messmer est trop galère. Euh, de mon côté, ce que j'ai juste de faire entre les épisodes, c'est de m'entraîner un peu contre Messmer et essayer un peu le combat. Puisque, ben vraisemblablement, c'est un boss qui va me demander plusieurs essais. Donc, pour vous éviter d'avoir ça à regarder, ben, j'enregistrerai mes tentatives. Et puis, ben, si ça vient à passer, ben écoutez, on reprendra à ce moment-là, si jamais. Je vous remercie d'avoir regardé. C'était Mattenfire et on se dit à très bientôt pour la suite de notre aventure. Allez. Hops. Et ciao tout le monde.